Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le fameux vlog aménagement et décoration de l'extérieur dont je vous ai parlé la semaine dernière sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons agencer et décorer les espaces extérieurs, donc la terrasse et le petit morceau de jardin. Comme je vous le disais la semaine dernière on a effectué quelques travaux, ce ne sont pas des étapes que j'ai filmées mais je vous mettrai quand même un avant juste ici pour que vous puissiez avoir un petit aperçu de ce que ça donnait, sachant que là on avait quand même déjà débuté les travaux, il y avait des dalles avant qu'on a enlevées. Bref, et ici vous avez le après, donc quasiment actuellement, pour voir un petit peu ce que ça donne, c'est quand même nettement plus joli ainsi. Donc je vais vous montrer tous les achats que j'ai effectués pour aménager un petit peu cet espace et puis ensuite on va agencer tout ça ensemble. La semaine dernière je vous ai présenté une vidéo DIY pour réaliser ce canapé en palette, je vous la mettrai dans le petit i si jamais vous l'avez loupé. Et donc je vous disais qu'il fallait que j'ajoute des coussins blancs, ce que j'ai fait, je les ai trouvés du coup à Casa. Ils sont très jolis en coton ligné comme ça et j'ai bien aimé le détail de la fermeture dorée avec l'empiècement en simili marron comme ça je les trouve assez jolis et du coup ça comble bien les trous qu'il y avait. Donc voilà pour ce que ça donne du côté du canapé. Côté table basse, j'ai opté pour un touré que j'avais trouvé sur le bon coin que j'ai poncé et puis l'azuré également comme les palettes. Et je trouve ça assez chouette, c'est plutôt convivial pour prendre les apéros ou ce genre de choses. Voilà ça va bien avec le canapé. Pour la pelouse si jamais vous vous posez la question, c'est du synthétique, on a opté pour cette option parce que voilà on voulait vraiment la faciliter. Pour le coup on n'a pas une très grande surface donc ça aurait été plus embêtant qu'autre chose de devoir tondre. Et puis aujourd'hui ils font vraiment de très très belles imitations donc voilà c'est plutôt chouette. Alors pour la terrasse, il faut savoir que je rêvais d'une terrasse en bois depuis toujours. Je trouve ça très joli, c'est assez chaleureux mais concrètement les professionnels m'ont dit qu'en Lorraine c'était impossible. On a un très très bel été en règle générale là, on a beaucoup de chance encore plus cette année, il y a beaucoup de soleil. Mais concrètement il pleut quand même assez régulièrement le reste de l'année et étant donné le taux d'humidité et les intempéries qu'il y a par ici, c'était concrètement pas possible de mettre une terrasse en bois, du moins il aurait fallu la changer dans deux ans. Donc ça n'était pas la peine. Du coup on a opté pour une terrasse en composite qui est quand même très 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 jolie. On s'est fait plaisir. Du coup on a opté pour un coloris gris anthracite, ça change un petit peu et vous allez voir que j'ai quand même apporté des touches de bois par-ci par-là pour avoir quand même un côté un peu chaleureux. Vous allez le voir aussi par le biais de la déco. Donc après le jardin comme vous pouvez le voir, on a la terrasse qui se trouve juste ici avec un petit abri de jardin dans le fond. Donc je vais déjà commencer par l'espace salle à manger, on va appeler ça comme ça. Donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver une table qui me plaisait dans des dimensions assez convenables. Et je suis tombée sur celle-ci à Casa. Vraiment par hasard je cherchais de la déco. C'est une table qui est en eucalyptus et elle était soldée à 50% en fait. C'était pour la fin de la saison comme ils l'ont appelée. Je l'ai eu à 150 euros à la place de 300. Je la trouve vraiment très très jolie. Vous pouvez manger à 8 personnes. Et voilà de toute façon on a une table pliante pour rallonger quand on aura un petit peu plus de monde. Mais en tout cas pour tous les jours ça sera très bien. Je la trouve vraiment jolie. Au niveau des chaises je voulais vraiment dépareiller parce que je trouve ça tellement plus joli et plus moderne que des choses assorties. Donc j'ai opté tout d'abord pour ces deux chaises que j'ai également trouvé à Casa. Elles étaient à 15 euros à la place de 40. C'était une très bonne affaire. En plastique pour encore une fois résister plus facilement aux intempéries. Elles sont très jolies, tressées comme ça. Et ensuite les 4 noirs que vous pouvez voir ici avec les pieds en métal noir et le dossier en plastique. C'était nos chaises de salle à manger en fait. Je me suis dit que j'allais prendre celle-ci. Elles résistent également à l'extérieur. Et sinon Jiffy m'avait offert une carte cadeau pour que je puisse réaliser quelques petits achats pour aménager cet espace extérieur. Je l'ai utilisé à bon escient puisque j'ai fait vraiment de belles découvertes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc il y a de quoi faire par ici et également par là. Alors je rêvais d'avoir un hamac depuis pas mal de temps. Et en fait à Jiffy ils vendent des supports en métal comme celui-ci. Donc là il est noir en plus donc ça ira parfaitement dans la déco. C'est un support avec des crochets auxquels vous pouvez venir suspendre votre hamac. Et je trouve ça bien pratique. Donc le support coûte 70 euros il me semble. Et c'était environ 25 euros je crois le hamac. Et il est vraiment très joli. Je vais le déballer et l'installer. Donc voilà le modèle que j'ai choisi avec ce tressage. Je pense que ça ne vous étonnera pas. Il est vraiment très joli. Le tissu est bien épais. Et je pense que je vais pouvoir en profiter pendant cet été. Ça va être plutôt chouette. À Jiffy j'ai également trouvé ce cache-pot que je trouve très joli. Ça allait plutôt bien dans les tons de la terrasse. Il va falloir que je rempote la plante correctement. Là je vous avoue que c'est simplement pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas j'aime beaucoup le rendu. Là-bas ce qui était aussi intéressant ce sont les bougies LED. Le prix était vraiment correct. C'était 4 euros la grande bougie. Celle-ci était un petit peu plus chère je crois. Mais la qualité n'est pas identique. Vous avez également des lots comme ça. En fait j'ai acheté ces lanternes justement que vous pouvez voir juste ici. Je les avais trouvées à Action si jamais ça vous intéresse. C'était 10 euros la grande et 5 euros la petite je crois. Et du coup je vais venir y placer les bougies. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt bien pour avoir une petite touche lumineuse pour le soir. Et créer une ambiance assez chaleureuse. Un autre bon plan Agifi c'était ces paniers que j'ai trouvé à 50% le lot de 3. Ils sont passés à 15 euros à la place de 30. Donc autant vous dire que c'était très intéressant. Et ça ça peut vous servir en tant que déco. Vous pouvez y ranger aussi pas mal de choses dans les placards ou les laisser exposer étant donné qu'ils sont vraiment très jolis. Je ne sais pas encore si je vais les laisser à l'extérieur. Je vais peut-être m'en servir pour la maison au but de la matière. Mais en tout cas je trouvais que c'était une bonne idée déco si jamais ça peut vous intéresser. On va maintenant passer à la déco de la table puisque j'ai également trouvé quelques petites choses. Je voulais notamment des sets de table pour protéger un petit peu la table étant donné qu'elle est en bois. Je me suis dit que ça pouvait être plutôt bien lorsqu'on mangeait etc. Et j'en ai trouvé des jolis. Donc voilà le modèle que j'ai pris un petit peu ethnique. Comme ça je trouvais que ça changeait un petit peu. Il me semble que c'était 2 euros pièce. J'en ai pris 8 du coup en tout. Et voilà ils sont réversibles. Vous pouvez les utiliser des deux côtés. J'ai également pris ces petites serviettes carrées. J'aime bien le format pour les apéros ou pour le dessert. C'est plutôt adapté. Donc voilà j'ai pris ces deux motifs-ci. Toujours pour apporter un petit peu de verdure naturelle. J'ai trouvé cette aloe vera là en jardinerie. J'aime bien le pot en terre cuite. Donc je vais le conserver ainsi. Et côté bougie j'ai pris ces deux là. Donc celle-ci vient de chez Jiffy. Je l'aime beaucoup. Là c'est plutôt une bougie déco pour le coup. Avec le mandala je la trouve vraiment très très belle. Et moins jolie mais plutôt pratique. J'ai pris cette bougie-ci à Action. C'est une bougie à la citronnelle tout simplement. Pour les moustiques et pour les soirées d'été. C'est vraiment l'indispensable à avoir. Je voulais aussi vous parler de ces maison jars que j'ai trouvées à Casa. Soldées à 70%. Donc elles étaient je crois à 2 euros initialement. Je les ai payées quelque chose comme 59 centimes. Et ça pour faire des cocktails ou des citronnades avec les copains ou la famille. Je trouve que c'est une bonne idée. Et c'est toujours bon d'en avoir. A Action ils ont fait une gamme de vaisselle en bambou que je trouve très très jolie. C'est décliné en différents coloris. Moi j'ai pris la couleur noire et puis écrue. Mais je trouve que les motifs sont vraiment très jolis. Donc moi du coup j'ai pris 6 gobelets et puis une cruche. Ça concrètement c'est de la vaisselle que je vais laisser en bas uniquement pour la terrasse. Ça n'est pas cher du tout. C'est Action vous imaginez bien. Mais voilà c'est le genre de chose qui est bien pratique à avoir sous la main. J'ai depuis quelques temps ces boules lumineuses que je pense mettre plutôt du côté du jardin. Donc je vais les installer. Ça apportera encore une fois un point de lumière pour le soir. De ce côté-ci ça n'est pas encore terminé. Il manque quelques finitions notamment des panneaux de 90 qui devraient prochainement être livrés. Et en fait juste ici on a conservé une parcelle de terre véritable. On va réaliser un jardin composé entièrement de cactus et de deux plantes grasses qui résisteront à l'hiver. Donc voilà il va falloir que je me renseigne un petit peu sur le sujet. Je n'ai pas encore pris le temps de le faire mais c'est ce qui va venir en fait ici. Voilà ça sera plutôt chouette devant le panneau. Je vous montrerai ça quand ça sera fait. Et sinon j'avais également pris ce bac à Leclerc pour 12 euros à la place de 50. Je l'avais eu à 75% je crois. Et en fait on va placer des fraises et peut-être quelques herbes aromatiques. Mais là aussi il faut que je me penche un petit peu là-dessus. Sinon à Action j'ai trouvé ces guirlandes avec des grosses ampoules vous savez qui sont pour l'extérieur. Ça donne un côté un peu guinguette comme ça à l'extérieur que je trouve plutôt bien. Et je pense que je vais venir les disposer sur les panneaux tout simplement. De part et d'autre peut-être une ici et puis une là pour qu'on puisse en profiter lorsque l'on mangera. Il y a le soleil qui est déjà en train d'arriver. J'ai pourtant commencé à filmer cette vidéo à 8h ce matin pour profiter un petit peu de l'ombre et des températures plus clémentes. Mais voilà ça arrive vite. Et ça fonctionne à pile en plus de ça donc c'est très bien. Voilà ce que ça donne. Je les ai accrochés aux panneaux et j'ai mis également du fil de fer pour que ça ne soit pas trop suspendu et que ça ne bouge pas trop. Évidemment ça va être le soir que ça sera le plus joli lorsque tout sera illuminé. Et je ne vous l'ai pas dit il me semble mais si jamais ça vous intéresse les panneaux ainsi que la terrasse viennent de Leroy Merlin. C'est un petit peu notre deuxième maison. Et je voulais également accrocher ces suspensions que je trouve très jolies. Celle de gauche je l'avais acheté à Bali. Elle était dans mon appartement avant. Et celle de droite je l'avais trouvée dans un petit magasin de déco à Sarbrück qui s'appelle Pink. Ils ont pas mal de choses dans cet esprit un petit peu bohème que j'aime beaucoup. Donc je vais fixer tout ça au mur. Du coup voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup les plantes suspendues. Le cache-pola est peut-être un petit peu trop grand. Je verrai bien. De toute façon il y a certaines choses qui seront amenées à évoluer. Mais voilà une petite touche de cactus. Et au niveau des fixations j'ai simplement utilisé des équerres que j'ai fixées avec des chevilles et puis des vis dans le mur. Évidemment ça c'est le genre de choses que je vais rentrer lorsqu'il pleut. Comme les coussins par exemple qu'il y a, les bougies. Ce ne sont pas des choses qui vont rester tout le temps en extérieur simplement lorsque l'on sera là. Et comme vous avez pu le voir je n'ai pas de parasol. Je n'en suis pas très adepte. Ce que j'aime particulièrement ce sont des voiles d'ombrage. Et je suis tombée sur l'une d'entre elles à Jiffy. Elles sont déclinées en plein de tailles différentes. On avait des triangulaires, des carrés, des rectangulaires en plusieurs coloris. Donc moi j'ai pris ce modèle triangulaire qui fait 3 mètres de côté. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Je vais déjà la déplier. Donc voilà ce qu'elle donne une fois dépliée. Vous avez des œillets en acier aux 3 sommets du triangle qui vont permettre du coup d'attacher la voile au support que vous avez déjà. Le tissu est plutôt épais et l'avantage c'est qu'il est déperlant. C'est à dire que les gouttes d'eau lorsqu'il va pleuvoir vont glisser dessus. Et ne vont pas pénétrer le tissu pour gorger en fait la matière. Donc c'est plutôt bien. Donc vous avez le crochet qui permet d'attacher ensuite la corde. Et sur la terrasse en plus de ça on est abrité du vent. Donc pour la prise au vent ça sera un petit peu réduit. C'est déjà bien. Du coup voilà ce que ça donne au niveau de la toile tendue. J'aime beaucoup l'effet. Ça apporte une petite zone d'ombre au niveau de l'espace pour dîner. Donc c'est plutôt bien. Par contre pour le moment les systèmes d'attache sont provisoires. Je vais peut-être revoir ça par la suite. Mais en tout cas je trouve ça très joli. Sous-titrage ST' 501 Et bien écoutez ça en est tout pour cette vidéo vlog déco et aménagement. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je suis contente du résultat. C'est quelque chose qui est simple. Mais je pense que c'est un endroit dans lequel on va se sentir bien. On va pouvoir profiter enfin ça y est de cet extérieur. Et ça va être chouette pour profiter de l'été. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à partager tout cela avec vous. Ça vous aura peut-être donné quelques petites idées. Pourquoi pas. La déco ça n'est pas terminé sur ma chaîne. Loin de là. D'ailleurs d'ici peu de temps je reviens avec une nouvelle vidéo aménagement. Mais cette fois-ci pour l'une des pièces de l'appartement. Je ne vous en dis pas plus. Écoutez en attendant je vous embrasse très très fort. Et puis je vous dis à bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz